Générique Générique Le premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui on s'est réunissé pour la première fois depuis le début de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Cassigny qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 70 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord-Kivu, particulièrement dans le Routchourou et tous ceux qui s'y déroulent, notamment l'activisme à l'année 23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kouamou, donc dans la partie ouest. Kouamou, Bagata, Kengé, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, le premier ministre en tout cas, aborder la récudescence du conflit entre Emma et Lindu à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Cassigny, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est émis ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale. Goma et Bézi. Goma et Bézi. Population et la ville de la République démocratique du Congo sont les membres de la République démocratique du Congo. Il y a un mercredi 18 janvier 2023 pour nous manifester contre la force de l'EAC. Il y a eu une association de la société civile qui a organisé une association de la société civile qui a été annoncée par la République démocratique du Congo. Il y a eu une manifestation qui a été annoncée par la force régionale de l'EAC dans la République démocratique du Congo. Il y a eu une association de la société civile qui a été annoncée par la République démocratique du Congo. Il y a eu un objectif qui a été annoncée par la force de l'EAC inefficace et qui a été annoncée par la République démocratique du Congo. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tire ? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. Les forces kenyans de l'EAC sont venues nous aider. Mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux. La police, c'est qu'il y a eu de la police pour qu'ils manifestent, ils ont mis un gaz à la climogène pour que les forces de sécurité marchent en place et l'interdit d'autorité urbaine. Ils ont mis un jour, 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 ils ont mis un jour. Ils ont mis un jour, ils ont mis un jour, ils ont mis un jour. Ils ont mis un jour, ils ont mis un jour, ils ont mis un jour il que bambou la rue et de te qui est tique qui basé le bel et la boulevard l'oumouma paix et conne si balabala mais à c'est un qui le soumise à traiter et paie à numéro un vu pour voir c'est qu'un chassage en ce niveau de la mbaka bongo sur terre moussa la ébanne et que c'est ma qui toque n'a supervision à yimoukou janocano à zala qui peut faire prix la visite à visite gouverneur et vit-province aux Kinshasa, je ne suis pas idéalement à ce que je veux. ... Quand je vous dis pourquoi la police ne nous aide pas avec la police la police, il faut des gros changements, il faut vraiment des changements quand je dis mais pas un des embouteillages, les psiques ou un des embouteillages qui font des des bignets et un des embouteillages. Si l'on met à l'air, il faut que l'on met à la planète, mais ensuite un des les avons dans la planète, il faut que ce soit un des failles. Il faut que le mammalienne soit rectorant, et il faut frustratedbuler, mais il faut que l'on met. Si nous nous mettait ici, Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. Et c'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. C'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. C'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. C'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. C'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. C'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. C'est ce qu'on a dit, l'opération qui m'a dit qu'il y a des dégâts. En fait, j'insiste, des ouvrages parce que c'est une nouveauté. Généralement, on parle de plan de gestion environnementale et sociale, ça s'arrête là. Mais là, il s'agit des ouvrages, c'est-à-dire de toute l'exploitation qui nécessite d'abord une mise en place des mécanismes de gestion pour que finalement la nouvelle usine qui s'installe n'apporte pas de conséquences sur l'environnement, sur la rivière et ici en l'occurrence le fleuve Congo. Il y a eu le temps et il y a eu le temps à l'école et il y a eu le temps à 20 jours. Je vais vous écrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il y a une carte d'enrôlement et une carte de l'électeur. Il y a pour le moment d'abord sa faite d'office carte d'identité à Bissot. Il y a une carte d'identité à Bissot. Il y a une carte d'identité à Bissot, une jeune, une maman, une papa, de s'enrôler massivement pour qu'en prochaines séances électorales, il y a une carte d'identité à Bissot à Bissot à travers la carte d'enrôlement. Il y a une carte d'identité à Bissot. Il y a une carte d'identité à Bissot. Il y a une carte d'identité à Bissot. Il y a une carte d'identité à Bissot à travers la carte d'enrôlement. Sous-titrage ST' 501